Je m'appelle Lionel Convent, je suis un des fondateurs de Kimesis. Moi, Christophe Evrard, c'est un des autres fondateurs de Kimesis. Chez Kimesis, nous, qu'est-ce qu'on fait? On développe des produits high-tech sur mesure pour nos clients. Le client vient avec une idée, un besoin en termes de développement et nous, on lui développe, donc de la phase de brainstorming jusqu'à l'industrialisation de son produit. On a commencé il y a deux ans, je dirais. On a l'idée à germer dans notre tête de construire un nouveau bâtiment, principalement parce que de l'autre côté, c'était beaucoup trop petit. Et donc là, ici, on s'est dit pourquoi pas construire un bâtiment qui correspond vraiment à notre demande. Pourquoi avez-vous décidé de travailler avec Mathieu Gables? Qu'est-ce qui vous a le plus attiré dans la société? Eh bien, on a d'abord été visiter le bâtiment chez les voisins qui nous a beaucoup, beaucoup plu. Et on a, on a demandé avec qui ils avaient construit ce bâtiment. C'était avec Mathieu et Gables. Et ils nous ont fortement conseillé de travailler avec eux parce que déjà, ça s'était très bien passé. Au niveau des délais, ils avaient tout construit en neuf mois. Ils n'avaient pas eu de retard. C'était fait de manière très professionnelle. Et donc, et donc, pourquoi pas? Pourquoi avez-vous décidé de travailler en Bow Team Mathieu Gables? On a décidé de travailler Mathieu Gables Bow Team pour pouvoir maîtriser le planning, maîtriser le budget. Donc, c'est vraiment l'avantage, c'est qu'on sait tout à l'avance. Donc, tout est planifié. On sait que le planning est respecté à la semaine près, je vais dire. Et le budget, pareil. Donc, on a vraiment, on sait ce pourquoi on va payer et le montant qu'on va payer. Et qu'est-ce qui a bien fonctionné dans le Mathieu Gables Bow Team pendant l'exécution? Pendant le Bow Team, donc l'avantage, c'est qu'en optimisant, on a pu optimiser avec l'architecte et Mathieu Gables la manière dont le bâtiment est designé. Parce que par exemple, si les architectes dessinaient quelque chose qui était trop coûteux à mettre en œuvre, directement, on pouvait rectifier, optimiser et adapter cela. Ça a permis de vraiment qu'on sache ce pourquoi on allait payer et on n'a pas eu de surprise à ce niveau-là. Ce qui était quand même confortable, c'est que comme l'offre n'était pas encore tout à fait fait, mais on était partis sur un Bow Team, les discussions étaient tout à fait ouvertes et on pouvait directement discuter librement avec un prix, un budget qu'on avait déjà en tête et on pouvait orienter en permanence tous nos choix, tout ce qu'on voulait ou les choix stratégiques et autres. On pouvait directement dire ça c'est faisable, ça va être trop cher, on propose de faire ça comme ça, comme ça. Et comme c'était entre guillemets déjà signé pour vous, vous faisiez l'effort d'aller dans les détails de l'offre. Contrairement à, j'imagine, si jamais l'offre n'est pas signée, on va peut-être un peu moins dans les détails de l'offre et nous on aime bien que tout soit bien défini avant de démarrer. J'ai trouvé la collaboration vraiment géniale, donc on a eu une très très bonne entente, c'était très agréable de venir toutes les semaines en réunion de chantier, les discussions étaient vraiment constructives, donc c'est vraiment ensemble, on arrivait à un optimum pour le bâtiment, donc ça c'est plus pour le chef de chantier, etc. Après avec les ouvriers qui étaient dans le bâtiment, géniaux aussi, super sympa, vous avez du très bon travail, efficace, donc franchement rien à redire. Il faut choisir un bon architecte et un bon entrepreneur, ça c'est le nerf de la guerre. Suivre le chantier, il n'y a rien à faire. Il faut que les chefs d'équipe de chaque discipline soient des gens compétents, et ouvert d'esprit de façon à pouvoir avoir une discussion vraiment ouverte, et donc je dirais oui, outre la réputation de l'entreprise, il faut les bonnes personnes aussi, avec qui interagir pour que ça se passe bien et que ce soit constructif. Donc avant, on avait le cadre de la superficie qu'on a aujourd'hui, on était vraiment les uns sur les autres, quand on devait travailler sur un projet, on devait démonter l'un pour travailler sur l'autre, de toute façon avoir assez de place. Ici maintenant, on respire et on a vraiment de l'espace, donc je sens qu'en termes de productivité et en termes de bien-être des employés, ça a clairement apporté un plus. Choisiriez-vous à nouveau de travailler en Mathieu Gables Boating ? Oui, parce que franchement, ça nous a permis d'avoir quelque chose d'assez carré, un budget bien clair, bien défini. On a eu aucune surprise lors du chantier en termes de budget essentiellement. De même que pour le planning, tout était prévu à l'avance, il a été globalement respecté, en moyennant quelques petites adaptations en cours de route, mais au final, la date de livraison du bâtiment a été respectée, le budget a été respecté, donc rien à redire, je recommencerai sans hésiter. Ok, merci. Est-ce que tu as encore 5 minutes pour faire une petite partie de Babyfoot ? Avec plaisir, avec plaisir. Allez, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada